... Toute une série de concertations cet après-midi au palais d'État d'Ambutroujt, avant la prise de décision tant attendue de la part du président André Nérine Radul, le président de la Haute Autorité de la Transition, qui devait actualiser son séjour new-yorkais sur invitation du secrétaire général des Nations Unies. Il n'a pas pu toutefois prendre la parole à la tribune des Nations Unies en raison d'une campagne de discrédit, sinon d'une campagne de désinformation contre la ronde-île. Quoi qu'il en soit, je me suis toujours engagé à servir la nation, devait poursuivre le président André Nérine Radul dans ce message à la nation, allusion à la prestation de serment au stade de Mamasana au mois de mars de l'année 2009 exactement. C'est pourquoi j'ai décidé d'appliquer les accords de Maputo après avoir consulté toutes les forces vives au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Maputo devait-il poursuivre pour sauver le pays, mais il y a des conditions à respecter de la part de la communauté internationale. Appliquer Maputo après avoir consulté toutes les forces vives et que la communauté internationale accepte d'aider Madagascar dans l'organisation des élections. D'aider Madagascar en suspendant les sanctions prises à son encontre. De décider enfin la reprise des financements de l'Union Européenne pour Madagascar d'un montant de 300 millions d'euros, la reprise des financements de la Banque Mondiale d'un montant de 180 millions de dollars. J'attends des propositions de la part de tous pour la désignation d'un premier ministre de consensus et pour la mise en place des autres institutions de la transition pour le devenir de Madagascar. Mais tout devra se faire dans le calme pour parvenir à un réel développement pour renoncer le nouveau devis des 20 millions de malgaches. Voilà synthétisé l'adresse à la nation du président de la Haute Autorité de la Transition que Madagascar est un nouveau président le 26 juin prochain dans le cadre du 50e anniversaire de notre indépendance.